1, 2, All Less Low, so we do it like, hey, yeah, slow all less, just rock with me now, yeah, oh, next selection, oh, hello. Hello, alors, une petite vidéo pour vous montrer comment faire une vanille, alors, j'ai essayé, parce qu'en fait, j'avais pas pu sur le bouton pour enregistrer, ce qui fait que là, je dois refaire la vidéo, alors, je disais que, voici les mèches que j'avais acheté pour faire mes vanilles au mois de mars, quand j'étais en transition, donc, ce sont les New Locks 500, et puis, petite mésaventure, donc, on m'a coiffé pendant une semaine, je me suis trompé de paquet, j'avais pris du Locks 500, donc, je vous déconseille ces mèches-là, parce qu'elles sont ultra fines, et ça vanille pas, mais ça part, en fait, ça tient pas du tout, ça garde pas de forme, etc. Donc, je vous disais que j'ai essayé, et en fait, mes cheveux, ils sont courts, du moins, moi, j'arrive pas à les faire, mais bon, je vais quand même vous expliquer, et tenter de vous montrer. Donc, voilà, New Locks 500, hop, vous prenez une mèche, que vous tournez sur votre cheveu naturel, hop, et puis, vous nadez. Je mets bien le miroir, j'espère de me voir, hop, voilà, j'espère que vous voyez quelque chose, hop, vous nadez, et puis ensuite, vous tournez vos mèches de vanille sur elles-mêmes, comme ceci, et vous vanillez, vous tournez, et vous vanillez, vous tournez, vous vanillez, vous vanillez. Donc là, mes cheveux, voilà, ils sortent, donc, il veut dire que je voulais refaire cette coupe, mais je crois que mes cheveux sont pas mouillés, ou sont trop... Oui, non, je pense qu'ils sont trop lisses, ou trop gras, parce que j'ai mis de l'huile d'âme, là, hier soir, donc, voilà. Donc, vous pouvez voir la vanille, ici, donc au début, elle est bien serrée, car voilà, il faut tourner la mèche sur elle-même. Il faut avoir la technique, en fait, c'est tout simple, c'est non. Donc voilà, il y en a qui font juste la vanille, comme ça, qui vanille, qui vanille, qui vanille, mais voilà, je trouve que comme ça, c'est bien aussi. Les deux techniques sont bien. Moi, c'était ma première fois, donc, ma cousine me les avait faites comme ça, et elle m'a appris à les faire comme ça. Donc, voilà, on est la faites comme ça. Donc, une fois que vous lâchez, votre vanille reste comme ça. Ta ta ta. Donc, voili, voilou. J'espère que vous êtes satisfaite. Donc, voilà, au début, vous commencez avec une tresse, et après, vous avez votre belle vanille, qui a un effet de l'ox etc j'espère que cette mini vidéo vous aura permis de comprendre comment est-ce que j'avais fait mes vanilles et puis voilà par contre voilà moi c'était la première fois que je faisais des vanilles donc j'avais pris celle-ci mais c'est clair que la prochaine fois je ne prendrai pas ces mèches parce qu'en plus elles étaient vachement longues et là vu que j'ai les cheveux courts donc la prochaine fois que je ferai des vanilles je les ferai plus courtes parce que voilà faire de longues vanilles jusqu'aux fesses avec 7 cheveux sur la tête franchement je crois que je vais souffrir un martyr donc voilà ça ne sert à rien de vouloir du long etc de toute façon voilà j'ai testé une fois ça ira donc là je vais faire du court et puis voilà je vais trouver une marque ça s'appelle Afro Natural Sarsen Silky donc pour faire les vanilles donc voilà pour celles qui veulent essayer ou qui comptent les faire donc voilà je pense que ça que ces mèches sont bien aussi je ne m'y connais pas mais bon on m'a conseillé celle-ci donc je vous les conseille aussi je vous fais des gros bisous et puis merci mes nouvelles abonnées et j'espère que mes anciens abonnés se portent bien je vous fais de gros bisous à toutes et puis je vous souhaite une bonne journée je suis malade donc désolé pour l'état de ma face hier j'étais malade mais j'ai fait un effort de faire des vidéos maquillées mais là aujourd'hui ça a empiré donc la flemme je vous fais des bisous et puis à très vite bye bye ciao j'espère vous c'est vrai j'espère Sous-titrage FR ?